C'est vrai que quand on parle de Los Angeles, honnêtement, on pense à Beverly Hills, on pense ça. J'arrive à Los Angeles et là, c'est une autre expérience qui est beaucoup plus humaine. Ce sont des situations qui sont quand même assez rares dans le sport de haut niveau. À cause de la compétition, souvent en fait, les relations humaines en bâtissent. C'est vrai que ce rebond-là de Nika et ce Panid à la fin, au buzzer en plus, ça a été un soulagement et beaucoup de joie parce qu'on s'est dit, ça y est, nous sommes champions. Jouer en WNBA, pour moi, c'est un rêve qui devient une réalité. Gagner un titre en WNBA, pour moi, c'est un accomplissement. Et puis, de point de vue individuel, clairement, être la première Française à décrocher le titre de WNBA, c'est une grande satisfaction parce que j'ai cette volonté de vouloir montrer la voie, montrer le chemin. Et pour moi, justement, en faisant ça, je montre aux joueuses françaises, européennes, que c'est possible de gagner un titre WNBA, que c'est possible de suivre ses ambitions, de suivre ses rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada ...